La bourse de New York ouvre en petite baisse vendredi. Le Dow Jones se perd 0,01%. Le Nasdaq recule de 0,19%. Et le S&P 500 de 0,12%. Beaucoup d'incertitudes pèsent sur le moral des investisseurs en cette fin de semaine. Incertitudes du côté de l'Europe avec le cas grec. Anthony Samaras, le Premier ministre grec, continue sa tournée diplomatique. Aujourd'hui en Allemagne, demain en France. Les dirigeants européens ne savent pas s'ils vont accorder au pays un délai supplémentaire pour mener à bien l'assainissement budgétaire. Incertitudes aux Etats-Unis également où les économistes et les membres de la réserve fédérale américaine eux-mêmes sont partagés entre l'action ou l'attente. Plus de stimulus monétaire ou pas. Un bon indicateur publié aujourd'hui aux Etats-Unis, il ne suffit pas à ramener le verre à Wall Street. Il s'agit des commandes de biens durables pour le mois de juillet. Elles sont en hausse de 0,4%. C'est mieux que prévu et cela grâce à la bonne performance du secteur aéronautique. Du côté de l'actualité des entreprises, Samsung et Apple ont été tous deux reconnus coupables par un tribunal de Corée du Sud de violations de brevets. Apple aurait violé deux brevets de Samsung. Samsung aurait violé un brevet d'Apple. Tous deux écopent d'une amende symbolique. Et la commercialisation de certains de leurs produits est suspendue dans le pays. Le titre Apple recule de 0,6% dans les premiers échanges à Wall Street. Celui de Samsung coté en Corée du Sud perd 0,9% ce vendredi. du Sud perd 0,9% ce vendredi.